Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender, je suis Guillaume Ballu. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment changer l'interface de Blender, comment changer le thème de Blender. J'avais déjà expliqué dans un présent tutoriel comment changer le thème de Blender à partir de thèmes prédéfinis, mais dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer vos propres thèmes avec vos propres couleurs pour personnaliser complètement l'interface de votre Blender. Bien sûr, ce tutoriel ne vous aidera pas à créer certaines choses avec Blender, ne vous aidera pas à faire des créations, mais je pense que l'environnement dans lequel on travaille, l'environnement de Blender, est très important pour les créations parce qu'on passe énormément de temps sur Blender, on peut passer plusieurs heures par exemple à créer un modèle, à créer une animation, donc je pense, je suis même sûr que c'est très important d'avoir une interface qui nous convienne. Moi personnellement, j'ai une interface, et cette interface me convient parfaitement, qui me convient beaucoup plus que l'interface de base de Blender. Vous pouvez voir que le fait d'avoir les inscriptions en jaune sur du noir, ça les fait vraiment ressortir, et il faut savoir une chose, c'est que le jaune, en fait, c'est la couleur qu'on remarque le plus. Il y a eu des études qui ont été prouvées que le jaune, bon là c'est un jaune un peu orangé, mais c'est la couleur qu'on remarque le plus, donc pour visualiser les boutons, je trouve ça très bien d'avoir des boutons en jaune, et ça permet de visualiser vraiment les outils qu'on a envie de visualiser. Par exemple, ici, je vais aller dans les modifiers, vous voyez qu'on les repère tous d'un coup d'œil. Quand c'est du noir sur du gris, comme l'interface de base de Blender, je trouve ça plus compliqué. Je vais vous expliquer tout de suite, dans un premier temps, comment changer de thème, et ensuite, comment créer vos propres thèmes. Ici, il vous suffit d'aller dans User Preferences, on va aller dans File, User Preferences, et d'aller dans Thème, et ici, vous pouvez changer de thème, vous pouvez prendre ce thème, ce thème est l'interface du Blender originel, donc du Blender avant la version 2.5, donc c'est pour ça que c'est marqué 2.4, donc les versions 2.4, donc c'était avant la version 2.5 de Blender, où l'interface a été entièrement modifiée. Donc ici, nous avons un thème tout noir, avec du blanc, bon j'aime pas trop le noir avec le blanc, un thème Elysium, que j'aime bien, bien que je trouve le jaune un peu pâle. C'est pour ça que je lui préfère son homologue, qui est le thème Énergie, qui est beaucoup plus visible. Il y a aussi le thème Hexagone, que je n'aime pas vraiment, qui se rapporte à un logiciel qui s'appelle Hexagone, un logiciel de 3D, et un thème Ubuntu Ambiance, qui est en rapport avec la fameuse version de Linux, qui est Ubuntu. Je ne trouve pas que ça reprend les mêmes couleurs, mais bon, apparemment, ça reprend plus ou moins les mêmes couleurs que Ubuntu. Pour moi, c'est le thème Énergie, donc il n'est pas présent en base dans Blender, il faut le télécharger. Je vais vous montrer tout de suite comment on peut le télécharger. Donc vous tapez tout simplement Énergie Blender Thème, dans Google, et vous cliquez sur le premier lien, le lien du studio LLB. Ensuite, vous avez la possibilité de le télécharger très simplement. Vous avez un lien pour le télécharger très facilement. Et là, vous pouvez voir la différence entre les deux thèmes. C'est beaucoup plus visible, j'adore ce thème. Je pense l'utiliser quasiment à chaque fois, sauf si je trouve un thème mieux, ou si j'en crée un meilleur, je l'utiliserai à chaque fois. Voilà. Maintenant, on va voir comment créer son propre thème. Donc c'est très simple, par exemple, je vais mettre Blender en arrière-plan. Hop, je remets User Preferences devant. Je vais vous montrer très simplement. Donc ici, vous voyez qu'on peut changer les couleurs de différents modules de Blender. Donc ici, il y a User Interface, donc l'interface utilisateur, la couleur des os dans Blender, donc Bound Color Set, les couleurs de la vue 3D, de la timeline, des différents modules de Blender, jusqu'au module d'édition vidéo, oui, et au module de programmation de Blender, jusqu'à l'outliner, qui est cette fenêtre-ci. Je vais vous montrer tout de suite dans la vue 3D, à mon avis, ce sera le plus parlant. Donc, par exemple, je vais changer la couleur de sélection de l'objet. Par exemple, ici, cette couleur est originellement orange. Il me suffit de cliquer sur ce bouton, et par exemple, de la passer en violet. Apparemment, je me suis trompé de couleur. Active Object, voilà, parce que c'est la couleur de sélection. Là, c'est la couleur de l'objet actif, c'est-à-dire l'objet est actif, mais n'est pas sélectionné. Donc là, ici, c'est le cube. Vous voyez, autour de mon cube, j'ai un entourage en orange, orange clair, que je peux changer ici. Voilà, très facilement. Donc, ici, alors, on va essayer de... Donc, ce n'est pas forcément les choses les plus utilisées qui sont au-dessus. C'est ça qui est un peu confus. Mais vous voyez, vous comprenez le principe, vous pouvez changer la couleur de tout. De la couleur de l'interface. Bon, là, j'ai changé une couleur assez restreinte, mais... Par exemple, le header. Ici, vous voyez, hop, je peux le faire passer plus clair. Hop, je vais même le mettre complètement blanc. Je peux le passer en violet. J'ai toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, je peux le changer à volonté. Le background de la fenêtre. Vous voyez, hop, un blanc, ça fait un peu mal aux yeux. On peut le faire passer dans n'importe quelle couleur que l'on veut. Ne changez pas trop de couleurs comme ça, trop souvent. Parce que, pour ceux qui font des crises d'épilepsie, ça peut être dangereux. Je plaisante. C'est peut-être une blague de mauvais goût, là. Donc, voilà. Vous pouvez changer absolument toutes les couleurs, à part de ce menu, dans tous les menus. Donc, voilà. C'est tout pour ce court tutoriel. Bon, c'est un tutoriel assez simple. Je voulais faire redémarrer avec des tutoriels assez simples. J'ai des... Je suis en partenariat avec d'autres personnes. Blender Profiles et puis Martin Taylor, si je prononce bien son nom, qui sont vraiment des personnes qui font vraiment des bons tutoriels, qui, à mon avis, leur chaîne n'est pas, compte tenu de leur talent, n'est pas assez connue. Donc, je vous encourage vraiment à aller voir leur chaîne. C'est pour ça que je leur publie certains de leurs tutoriels. Je ferai également, moi, de nouveaux tutoriels. Bon, ben, j'ai eu des critiques dans mes derniers tutoriels, donc je vais essayer d'en faire des bien meilleurs. Bon, j'espère que celui-là vous aura plu. Bon, c'est un tutoriel pour améliorer votre interface, mais ça reste un tutoriel qui pourront aider certaines personnes. Et donc, ben voilà. A très bientôt pour un prochain tutoriel.